bon on va y aller bonjour, je suis Skane pour ceux qui ne me connaissent pas ça fait un peu plus de 6 mois je pense que je travaille sur les slides qui ont leaké grâce à Snowden il y a fin 2013 j'ai voulu chercher des trucs dans les documents et je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucune base de données de tout ce qui était sorti et comme un con je me suis dit, il n'y a pas de base de données, je vais en faire une et en fait je ne me rendais absolument pas compte du taf que ça représentait il y a 6 mois, j'ai dû commencer évidemment avec quelques programmes, je suis tombé sur un document sur le blog Electrospace où il y avait toute une liste de programmes avec plein de trucs, il n'y avait rien à faire là-dedans et en fait maintenant c'est le site il y a la base de données évidemment derrière on en est à 296 programmes il y en a 359 en tout parce qu'il y a aussi les vecteurs d'attache qu'on n'a pas considérés comme des programmes et dont on va parler tout à l'heure on est on est à peu près 5 ou 6 à bosser dessus ça dépend on est à peu près tous gravement parano maintenant vous ne vous imaginez même pas en fait je vais vous présenter certains programmes en fait c'est un peu le but de la conférence est-ce qu'il y a des gens parano dans la salle ou qui se méfient un peu ou non mais c'est pas drôle je ne peux pas poser la question après est-ce que vous êtes parano maintenant tout le monde est déjà parano du coup je comprends pourquoi vous êtes là maintenant donc voilà en fait quand j'ai commencé à le faire fin 2013 on avait fait enfin avec quelques personnes qui m'ont aidé on avait commencé à le mettre sur Wikipédia ça faisait une jolie liste on s'est fait dégager j'en ai voulu à Wikipédia sur le moment je le remercie infiniment maintenant enfin au modérateur qui nous a modéré évidemment en fait on n'aurait jamais fait quelque chose comme ça je pense qu'on n'aurait jamais été aussi loin si on était resté sur Wikipédia ça n'était pas possible et surtout on ne se rendait pas compte du nombre de programmes que la NSA, le GCH2 et les autres avaient sorti donc en fait on a commencé à faire une base de données j'ai eu la chance énorme d'avoir un collègue qui voulait tester le framework Météor et donc s'intéresser de bosser là-dessus donc lui moi je me suis occupé de la base de données lui il s'est occupé du site et j'ai encore plus de chance parce qu'il me supporte encore après six mois de boulot donc ça a commencé par un projet de la quadrature du net finalement c'est toujours un projet de la quadrature du net mais on s'est pris un nouveau nom de domaine et suite à ça il y a Iris qui au premier rang qui se cache dans le fauteuil qui a développé un autre outil qui est super utile en fait on a pris tous les PDF on les a aussi risés et on peut faire des recherches directement dans tous les PDF en gros si vous cherchez Prism je vous montrerai après il va vous lister tous les PDF où il y a Prism en vous indiquant la page du PDF et en vous montrant la page vous pouvez zoomer dessus si vous voulez vous pouvez avoir l'OCR à côté si vous voulez faire des copiers collés ou des choses comme ça ou faire des recherches directement entre autres ça m'a un peu je pense sauvé la peau pour faire mes slides entre autres parce que en fait je dois avoir 150 PDF sur mon ordi ou un truc dans ce genre là et pour se retrouver c'est juste horrible alors j'ai eu un très gros problème c'est que je me suis demandé comment j'allais vous présenter les programmes on a 296 programmes j'aurais pu dire on va prendre les 296 programmes un par un et je me suis dit ça allait peut-être faire un peu beaucoup donc je me suis dit on va peut-être faire des mots croisés c'est bien les mots croisés ce que vous voyez là c'est en gros il doit y avoir 290 programmes en fait c'est à peu près un dixième de la grille et encore c'était impossible de montrer on voyait rien donc je me suis dit c'est pas grave on va faire des mots mêlés là en fait c'était encore pire parce que là si vous voyez ça doit être un centième de la grille totale on me suis dit bon ça va pas être possible et je voulais l'afficher à Numa pour pouvoir jouer avec mais on ne l'a pas fait je me suis dit quelqu'un il a la bonne idée de faire du D3JS on peut bosser avec sauf qu'en fait c'est absolument pas utilisable c'est beau mais c'est pas utilisable hier vous vous rendez pas compte du boulot juste pour faire ça hier j'ai un peu forcé la main d'Airis je dois l'avouer il a été joué avec D3JS et il a mappé les programmes qu'on a en base en fait en base on a donc évidemment le nom des programmes on a une petite description on a des relativités c'est à dire est-ce que ce programme a des enfants ou des parents on a aussi des tags et des choses comme ça ce que vous voyez là en fait c'est les grandes familles de ce qu'on a réussi à trouver ici on a Tao qui est votre meilleur ami on en parlera tout à l'heure ici vous avez Upstream dont on va parler très rapidement ici vous avez Prism et vous avez d'autres choses là évidemment vous vous en doutez vous n'avez pas les 286 programmes en fait on a géré tous les orphelins parce que sinon c'était vraiment trop le bordel maintenant mon but et je sais déjà comment on peut le faire c'est relier ces différentes familles ce qui est intéressant c'est de voir qui marche avec toi un des buts que j'avais en fait en commençant ce projet c'était réussir à relier Upstream qui est un des très gros programmes de toilettes de données à une attaque de drone au Pakistan je ne déconne pas c'est possible et ça existe on en parlera aussi tout à l'heure pour une petite mise en jambe quand on parle de la surveillance généralisée on parle en particulier de certains pays on parle en particulier des Etats-Unis du Royaume-Uni de la Nouvelle-Zélande du Canada et de l'Australie qu'on appelle Five Eyes après ça donc ça c'est vraiment c'est Hukusa ils s'aiment bien ils restent entre eux et c'est eux qui foutent le plus la merde après ça vous avez les Nine Hines c'est à dire vous avez les premiers plus le Danemark la France les Pays-Bas et la Norvège donc après ça vous avez encore les autres et tout ça ça fait les Sears of Europe c'est à dire tous ceux-là en gros bossent plus ou moins ensemble selon après ça ça dépend un peu des programmes etc les deux qui nous font le plus chier les deux plus violents les programmes en fait c'est quasiment que ceux-là qu'on a vu passer c'est vraiment les plus violents c'est vous en doutez la NSA et le GCHU et chose étrange quand on voit certains programmes apparemment le Royaume-Uni est encore plus violent que la NSA ils n'ont pas le même budget mais ils tapent là où ça fait mal alors petit truc aussi je vous ai mis ça c'est juste pour vous parler de certains trucs ce genre de choses-là que vous voyez c'est ce qu'on a dans à peu près tous les documents en fait c'est à dire c'est les références pour les pays par exemple vous allez avoir des documents ça va être top secret et CRT ou USA c'est à dire il n'y a que seulement les Etats-Unis qui peuvent le lire des fois vous allez avoir des documents ça va être FVEY Five Eyes c'est à dire que c'est que pour ces pays-là et des fois vous avez des gros pièges genre vous avez FRA la première fois que j'ai ouvert les slides j'ai fait yes on a enfin un truc sur la France en fait c'était la Suède je leur en veux encore donc il y a tout un truc on en parlait juste avant la conférence quand on commence à bosser sur les slides en fait quand on a fait deux trois slides il y a certains trucs qu'on voit passer donc on se souvient on sait ce que c'est mais quand on n'a jamais bossé dessus qu'on ouvre les slides et qu'on voit que des trucs comme ça le nom des programmes vous ne savez pas ce que c'est les acronymes si c'est secret top secret etc c'est un peu lourd pour bosser dessus mais ça vient rapidement alors j'avais dit avant la conférence que j'avais beaucoup réfléchi j'ai oublié un truc dans mon sac j'avais beaucoup réfléchi à comment j'allais pouvoir introduire certains sujets en plus le sujet est assez aride comme vous pouvez l'imaginer donc je me suis dit on va le faire de manière drôle je vous promets ça ne va pas durer je vous présente donc Upstream et Tempora en fait non c'est vraiment pas drôle Upstream et Tempora en fait on va commencer par les programmes qui font de la collette de données histoire de vous que vous ayez un peu un aperçu de ce qu'ils peuvent faire Upstream c'est donc le programme de la NSA Tempora c'est le programme du GCHQ c'est la collette massive de données sur les fibro-optiques transatlantiques les fibro-optiques en général qui sont dans les océans ça prend en gros tout ce qui passe pour faire simple vous pouvez le voir un peu en dessous donc ça prend évidemment du contenu ça prend du contenu téléphonique ça prend les métadonnées ça peut prendre de la voix ça peut prendre des fax parce qu'il y en a encore et plein d'autres petites choses que vous allez voir après est-ce que tout le monde voit je te sais des métadonnées est-ce qu'il y a des gens qui ne savent pas je te sais que des métadonnées n'ayez pas peur de lever la main c'est totalement normal ok d'accord donc ce que vous avez vu là c'est donc l'ANSA et le GCH2 le programme rempart et les sous-programmes qui vont avec donc il y a rempart I il me semble rempart A et d'autres c'est la même chose mais c'est fait par les autres pays c'est fait par exemple par la Suède c'est fait par la Norvège il y en a sans doute un pour la France ça ne m'étonnerait pas mais je ne l'ai pas encore vu passer c'est en gros la même chose sauf que c'est partagé après Prism donc vous avez je pense tous entendu parler c'est un des premiers programmes qui est sorti Prism en fait au lieu de taper sur les câbles qui passent dans les océans ou un peu partout va taper directement chez les fournisseurs c'est à dire Google, Apple, Microsoft donc dans les slides il y avait aussi Youtube, Skype, etc mais ça s'est fait racheter depuis Manac disait hier que apparemment ça ne servait pas beaucoup en nombre de requêtes on va dire ok j'ai aucun problème avec ça juste c'est un programme parmi beaucoup d'autres en gros la NSA le GCHU et les autres ont un mot tôt surtout la NSA c'est tout avoir s'il y a un truc qui passe on le prend on verra ce qu'on en fait après là ils avaient un accès ils l'ont pris musculaire alors on a un accès chez Google on a un accès chez Apple etc mais on n'a pas forcément tout les connaissances sont chiffrées entre le client et les serveurs c'est chiant ce qu'on va les faire si on va les mettre entre leurs datacenters et on va prendre les données en douce alors ah zut c'est coupé comme ça c'est sorti donc ça c'est c'est une image de la NSA c'est sorti comme ça donc vous pouvez voir le SSL est ajouté et enlevé ici tout en bas vous avez la réaction d'un maître de l'équipe sécurité de Google en gros c'est fuck you et ils étaient très remontés il y a eu pas mal de changements depuis en interne chez Google et donc ça sortira des trucs très 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 drôles alors celui-là c'est un de mes préférés donc Victory Dance j'aime beaucoup le nom là je vous avais vu c'était sur les câbles optiques etc etc là c'est au Yémen ils ont envoyé des drones donc en fait c'est une opération CIA NSA en gros ils envoient des drones ils mappent tous les réseaux wifi ils prennent toutes les infos qu'ils peuvent avoir donc ça peut être SSID si ça se trouve ils ont un petit aircrack qui traîne avec donc peut-être aussi des mots de passe qui traînent ou des choses comme ça et ils prennent des empreintes pourquoi prendre des empreintes de wifi on va en parler juste après donc vous vous rendez bien compte de la différence par exemple entre un programme comme Upstream et un programme comme celui-là Upstream c'est vraiment de la masse celui-là c'est beaucoup plus localisé et c'est beaucoup plus difficile de le faire à grande échelle mais rappelez-vous que Google a fait avec ses Google Car en gros ils avaient pris toutes les empreintes wifi de partout où ils passaient sauf peut-être au Yémen Mystique c'est un programme qui s'est sorti il n'y a pas très longtemps en gros c'était un système d'écoute pour différents pays donc vous avez quelques exemples ça c'est des sous-programmes on peut voir que ça a pris ça a capté du GSM au Kenya du wifi au Mexique quelques trucs c'est en Afghanistan oui c'est ça et puis dans les slides il y avait un autre truc il y avait deux pays dont un on savait le nom le deuxième on ne le savait pas le premier pays c'est les Bahamas Mystique prenait toutes les conversations téléphoniques des Bahamas et les enregistraient pour un certain laps de temps on ne parle pas de métadonnées on parle bien de la voix il prenait toutes les conversations du pays et il les enregistrait et il y avait un autre pays l'autre pays on ne savait pas ce que c'était quand The Intercept le journal de Glenn Greenwald a sorti l'info ils ont dit on ne sort pas cette info ça peut il y a un risque de violence on préfère qu'à garder Wicked c'est arrivé ils ont fait alors non déjà c'est pas à vous de le faire ce pays c'est l'Afghanistan en Afghanistan rebelote en fait ce qu'on devine c'est les Bahamas c'est un tout petit pays ça a servi de test pour Somal Jets l'Afghanistan même chose ils ont pris tous les appels téléphoniques ils ont des points d'accès très intéressants surtout ils me sont que c'est une compagnie américaine qui fait ça et ils les stockent ils peuvent les analyser après et pareil il y a encore énormément de choses sympathiques à faire alors celui-là j'ai remis la main dessus hier j'avais complètement oublié Anti-Crisis Girls c'est un petit programme du GCH2 ça date ça devait être en 2011 2012 vous nous avez donc évidemment vous vous rappelez évidemment encore de Upstream et là c'est plus Temporat avec ça ils ont surveillé toutes les personnes qui se connectaient au site Wikileaks à peu près pendant les plus grosses révélations et ça permet du coup de voir qui se connectent qui est intéressé qui va sur toi et accessoirement si vous pouvez soumettre un document directement sur le site ça peut permettre de savoir qui a lié les infos depuis ils n'étaient pas au courant je pense mais depuis Wikileaks et en SSL ce qui empêche énormément ce genre de choses celui-là vous avez dit en entendre parler aussi ça a été une des grosses révélations en simplifiant ça permet de faire de la recherche par exemple je peux demander sors-moi toutes les personnes parlant allemand qui se trouvent en Afghanistan et qui ont été matées YouPorn les deux dernières heures là ça va vous dire alors ok mais j'ai peut-être un peu trop d'infos je ne peux pas tout sortir il faut quelque chose d'un peu plus resserré et bien dans ce cas-là cherche-moi tous les allemands qui sont en Afghanistan qui ont été matés YouPorn dans la dernière heure et qui ont un compte Facebook allumé et là vous pouvez avoir des infos sachant que en fait ça c'est à peu près branché sur toutes les bases de données de l'ANSA ou pas loin c'est assez violent c'est très intéressant alors si vous vous demandez comment on peut aller taper par exemple sur les personnes qui parlent allemand et qui sont en Afghanistan vous prenez la localisation Afghanistan et puis vous prenez la langue du navigateur et souvent si le navigateur est en allemand vous allez avoir quelqu'un qui parle allemand c'est super c'est très pratique là vous avez des exemples de choses qui peuvent voir passer donc vous avez les adresses email les fichiers les logs donc les requêtes HTTP les numéros de téléphone et beaucoup beaucoup d'autres sachant que là vous voyez vous avez plugin en fait il y a une jolie liste après c'est très intéressant celui-là est mon programme préféré parmi tous ceux que j'ai pu voir cette petite saloperie c'est pour lutter contre le terrorisme on vous le promet je décame a pris une photo toutes les 5 secondes sur toutes les sessions de webchat Yahoo pour lutter contre le terrorisme donc ça c'est en 2008 il faut savoir deux choses dans les slides il est marqué noir sur blanc qu'il y a tellement de nudité dans ces images il y a un message d'avertissement au lancement du programme il est marqué attention si des images de nudité peuvent vous choquer n'utilisez pas ce programme il y a de 8 millions d'utilisateurs pendant 6 mois il y avait entre 8 et 12% alors c'est une nudité donc ça peut être quelqu'un à poil peut-être juste une paire de seins ou des trucs de cul il faut voir une nudité vraiment au sens très très large dans les slides encore une fois il était indiqué qu'il faisait des tests de reconnaissance facial mais bon c'est assez bonus et surtout il était marqué qu'ils étaient très intéressés par une console de Microsoft parce qu'il y avait aussi des flux vidéo avec la Kinect et ça c'était en 2008 maintenant on peut parler de la dernière console de Microsoft où il y a toujours des flux vidéo et où la caméra est allumée H24 et 7 jours sur 7 où il y a aussi de la reconnaissance faciale par défaut où le microphone est aussi allumé tout le temps ou bonus il y a des updates automatiques et il y a Skype vous allez me dire aucun problème j'ai totalement confiance dans Microsoft ils me protégeront ou pas en 2012 Microsoft a implémenté du SSL sur certaines connexions pour les mails il me semble ça a un peu fait chier le FBI donc le FBI est arrivé on fait excusez-nous on n'a plus accès aux infos et Microsoft a fait ok pas de problème on va mettre du SSL et on va vous filer un accès à côté et vous dites rien à personne ça c'est juste pour les mails sachant que si vous lisez un peu le document en dessous ça vous dira que le SSL on peut le contourner mais de toute façon il y avait d'autres trucs qu'on avait déjà avant et on y a toujours accès même avec le SSL donc j'ai totalement confiance dans Microsoft ils nous protégeront mais je ne sais pas de qui alors oui internet is for porn il y a aussi un programme qui explique les sites pornos pour lutter et pour le coup c'est relativement vrai contre le terrorisme et ces méchants djihadistes ça part du principe que si vous êtes djihadiste ou intégriste religieux il y a des choses que vous n'avez pas le droit de faire plus ou moins et donc si on vous prend à faire ce genre de choses on peut faire pression sur vous si tu vas mater une scène hardcore sur YouPorn avec plein de personnes on va te voir on dit écoute on a la preuve que tu as fait ça et si tu ne fais pas ce qu'on te dit on envoie ça à tes potes au choix alors c'est pareil on sait que ça existe on ne sait pas sur quel site on ne sait pas comment ils font ça et surtout on ne sait pas si ça servit à quelque chose mais il paraît qu'il y a 3 ou 4 personnes pour qui ça a servi mais les noms ont été caviardés donc celle-là c'est une des pires saloperies qui existent pour le coup Quantum comment vous dire c'est sur les backbones des fournisseurs d'accès internet et ça permet de faire du man in the middle ou du man on the side comme vous voulez c'est à dire en fait vous faites une requête les serveurs Quantum vous voient passer et au lieu de vous envoyer vers le site genre on va dire Facebook ils vous envoient sur un des serveurs de l'NSA qui va faire une requête malicieuse sur votre PC sur votre navigateur en l'occurrence on en parlera après je garde le meilleur pour la fin donc vous voyez vous voyez un peu comment ça marche si vous avez des doutes si vous n'êtes pas sûrs de comprendre n'hésitez pas à demander je me ferais une joie d'en parler ça c'est des petits plugins de Quantum vous avez des choses intéressantes vous avez par exemple ceci ça permet de taper et de faire des botnets sur IRC voilà vous avez celui-là injection maestuelle parce que il y a certaines personnes quand ils font on va dire ils ont des serveurs estuels sur net c'est pas chiffré donc vous voyez tout passer en clair donc si vous voyez des requêtes sur des bases de données passer en clair vous pouvez les modifier ou vous pouvez aussi voir ce qu'il se passe je vois Eric qui commence à pleurer devant donc vous avez plein de choses aussi vous avez donc c'est Quantum Spim qui tape sur de la messagerie instantanée vous avez des resets sur des connections TCP il y a plein de choses sympas il y a celle-là je pense qui intéressera particulièrement Stéphane Bortzmaier qui tape sur le DNS vous avez ah oui celui-là aussi qui est très sympa Quantum Chopper qui permet en fait d'annuler un téléchargement de fichiers vous êtes en train de télécharger un fichier hop ça marche pas vous recommencez hop ça marche pas vous recommencez hop vous avez autre chose ah merde et alors là on rentre dans la partie vraiment hard du sujet est-ce qu'il y a des administrateurs système dans la salle levez la main n'ayez pas peur vous repartirez d'ici en pleurant je vous le promets est-ce que par hasard il y a des admin système sur Windows je vais faire tous les systèmes n'ayez pas peur n'ayez pas peur ok sous des bons systèmes Linux BSD tout ça ok Mac il y en a il est pas sûr ok alors en fait IonSysAdmin ça vient des forums de la NSA ils ont aussi des forums et donc c'est un opérateur qui explique pourquoi il chasse les administrateurs système vous allez me dire pourquoi chasser les administrateurs système pas que les admins ils ont accès à tout ils ont accès aux serveurs ils ont accès aux bases de données ils ont accès à tout donc si vous n'avez pas accès à quelque chose vous avez accès à un 6admin vous avez accès à tout ce que son ordinateur peut avoir en particulier chez Bethjacom par exemple ça a déjà eu lieu en particulier si vous bossez chez Orange je vous conseille de faire la et pas que si vous bossez par exemple sur le projet Tor on va en parler juste après mais je pense que c'est vraiment eux qui me font le plus peur pour le coup et qui sont potentiellement le plus dans la merde il y a un cryptographe belge qui s'est fait complètement pounser son PC on ne sait pas si ça vient de là mais il y a eu des trucs bizarres alors on va en parler plus en détail parce qu'il est quand même très très intéressant donc pourquoi taper sur l'administrateur système on peut retrouver la topologie on peut mapper on va dire les réseaux qu'on veut avoir on peut bypasser la sécurité si vous arrivez à mettre la main sur ces mots de passe par Keylogger ou par d'autres manières vous pouvez avoir accès à ça si vous avez si vous mettez un Keylogger et que vous récupérez ces certificats par exemple pareil vous avez encore accès à d'autres choses vous pouvez retrouver des configurations vous pouvez installer évidemment des Keylogger et vous pouvez avoir plein de choses évidemment vous avez accès aux emails via d'autres programmes et donc vous pouvez avoir accès à des mots de passe ou des choses comme ça les questions ça sera à la fin oui vas-y alors Upstream et It's Press sont totalement automatisés ça absolument pas c'est du travail à la main ça cible une personne en fait les programmes d'avant en gros ça tape sur tout le monde ça c'est vraiment du ultra cibler ça n'est pas possible de le faire à grande échelle et heureusement donc du coup on va parler des sous-programmes qui vont avec vous avez par exemple DiscoRoute DiscoRoute ça tape sur le Telnet normalement il y a la moitié de la salle qui fait mais Telnet c'est plus utilisé non non c'est encore énormément utilisé ça passe donc évidemment en clair comme vous le savez le seul problème c'est de vous rappeler que Upstream c'est ça a de la captation passive donc c'est à dire qu'en fait on stocke les données Telnet et on peut les exploiter après donc en fait ça veut dire que si je veux accéder à un serveur en Telnet ou autre chose en fait j'ai déjà tout en base j'ai juste une recherche à faire et j'ai toutes les infos dont j'ai envie mais c'est parfait et puis après ça on peut utiliser Quantum pour se faire l'administrateur système et avoir accès à d'autres informations c'est intéressant donc là vous allez me dire je m'en fous j'ai pas Telnet moi j'utilise SSH ça tombe bien eux aussi et là normalement vous faites à peu près la même tête que moi quand j'ai eu les slides et la même tête la même tête qu'Airis aussi quand il a eu les slides donc déjà normalement vous hurlez que vous ne comprenez pas comment c'est possible et en fait le mec sur le forum vous dit on ne veut pas taper sur SSH c'est sécurisé mais par contre vu le système d'écoute qu'on a on peut par exemple regarder la taille des pâtés qui passent ou on peut regarder les temps de connexion vous essayez de vous connecter à un serveur vous tapez votre mot de passe donc eux ne peuvent pas le voir mais par contre ils vont voir le temps de connexion au serveur si vous tapez votre mot de passe et vous vous foirez vous allez avoir un temps de connexion court si vous tapez votre mot de passe et que ça passe vous allez avoir un temps de connexion plus long pareil pour les paquets donc le mec dit par exemple c'était au dessus de 1500 bytes la connexion est réussie c'est une estimation à la louche qu'il avait fait si on veut se connaître un serveur on veut voir qui y a accès ne pas y accéder ça va venir après juste voir qu'il y a accès à ce serveur on peut prendre ça du coup on sait d'où la connexion vient donc déjà on peut construire une liste d'administrateurs qui ont accès à ça au moment où ils y ont accès on lance une requête quantum c'est à dire que vous allez vous connaître au serveur et si vous avez la merveilleuse idée de vous connaître à Facebook Twitter les gros webmail Google Yahoo Microsoft des choses comme ça LinkedIn aussi c'est bonus vous allez avoir une requête quantum qui va passer vous allez être dirigé votre navigateur va se faire avoir et en gros ils auront accès à votre PC donc SSH ça reste très très bien et évidemment ils essayent aussi de se faire les routers par tel net s'ils peuvent il y a d'autres choses je ne vous ai pas dit mais en fait sur tous les programmes que vous voyez écrits dans les titres vous pouvez cliquer dessus ça vous renvoie vers un SA Observer sur la page dédiée et vous avez toutes les infos toutes les URL qui vont avec etc en l'occurrence si vous cliquez là dessus ça ne renvoie pas vers un SA Observer ça renvoie vers un article qui parle d'un programme qui s'appelle Interdiction dont on va parler juste après qui est très drôle aussi donc évidemment si vous avez accès aux routeurs vous pouvez vous amuser à faire plein de choses c'est à dire installer des sniffers modifier les règles de routage affaiblir les VPN et alors il y a un programme que je n'ai pas mis dedans parce qu'en fait on n'a pas tellement d'infos dedans mais qui est très intéressant c'est Bullrun Bullrun c'est l'affaiblissement ou le cassage on va dire de tout ce qui est cryptographie en gros on ne sait pas vraiment ce qu'ils arrivent à faire on sait juste que ça existe en gros ils utilisent un peu de tout ça peut être par exemple se connaître sur un serveur pour affaiblir ça peut être par des maths avec les analystes qu'ils ont ça peut être énormément de choses ça par exemple ça ne m'étonnerait pas que ce soit un sous-programme de Bullrun ah oui alors un truc dans la doc sur le forum il y a une partie qui a été complètement cargardée parce qu'apparemment ça mettait en péril la sécurité des Etats-Unis il y a un truc super intéressant quand même c'est possible de se prémunir de ça en gros la modif que vous faites sur votre routeur vous sauvegardez à chaque fois vous faites un chat-sum et vous regardez de temps en temps c'est toujours la même chose si c'est pas la même chose vous avez un problème donc c'est du alors ça c'est le data center dans l'Utah c'est le nouvel data center de la NSA qui est très beau et qui est un peu trop gros CIGIN c'est signal électronique en gros ce que je vous dis depuis tout à l'heure à part IENC's admin c'est de la captation passive ils prennent tout ce qui passe et ils peuvent l'analyser après en gros la NSA a la capacité de remonter le temps si je vois quelqu'un qui se connait un serveur à telle date j'ai la possibilité de revenir un peu en arrière pour voir ce qu'il a fait alors évidemment ça marche pas pour tout le monde tout le temps mais vous pouvez quand même avoir des emmerdes il y a il y a aussi un truc super important qu'il faut savoir tout ce qui est quantum et tout ça et les opérateurs de la NSA s'en plaignent en plus souvent dans les slides ça ne marche que sur en gros les gros opérateurs américains plus ou moins je sais d'accord alors soyez gentil avec Stéphane il y a plein de classes assises asseyez-vous il y en a plein là aussi n'ayez pas peur donc vu que ça permet de faire de la captation passive ils peuvent tout avoir et revenir dessus après je te le disais c'est sur quantum ça marche en gros sur les gros fournisseurs ça va marcher sur des webmails Google, Yahoo, Microsoft ou des choses comme ça par contre si vous avez votre webmail à vous sur votre serveur et je dis pas ça pour que vous le fassiez ça serait bien ils n'y ont pas accès ils ne peuvent pas y accéder enfin s'ils peuvent mais par d'autres moyens et c'est pas aussi simple alors TOR n'est pas un programme de l'ANSA je vous rassure TOR est l'outil qui fait le plus chier et à un point que vous ne pouvez pas imaginer les services secrets que ce soit l'ANSA le GCHU sans doute la DGSE et d'autres TOR est le logiciel à les entendre le plus sécurisé au monde ou pas loin ça c'est un extrait d'une des slides donc c'est TOR est toujours le roi de la haute sécurité et de l'anonymisation et il n'y a aucune autre personne qui est derrière en gros donc ça c'est pareil c'est une des images qui viennent des slides vous voyez un méchant terroriste qui est une AK-47 et qui utilise TOR donc ça explique pas mal on va se faire juste un petit compte-rendu de ce qu'ils ont réussi à faire on a des slides qui date de 2006 et 2012 en 2006 ils ont sorti un programme qui s'appelait Jolnir je ne sais pas si vous voyez ce que c'est dans la mythologie nordique c'est le marteau de TOR je vous promets que quand j'ai vu passer ce nom je voulais les slides mais genre violemment j'ai jamais réussi à mettre la main dessus il y a 3 jours j'étais en train de bosser mes slides j'ai 150 PDF de la NSA sur mon PC ou un truc dans ce genre là je les ouvrais un peu au hasard pour voir si j'avais loupé des trucs et puis je vois TOR NSA TOR quelque chose j'ouvre et j'avais 20 ou 40 pages juste là dessus et donc en fait Jolnir c'est du TOR un peu modifié par la NSA et ça permettait parce qu'on ne sait pas si c'est encore utilisé de créer un chemin TOR en choisissant les serveurs et en choisissant la longueur et ça permettait du coup de faire des choses très intéressantes alors il y a évidemment pas mal d'attaches qui vont avec et si vous voulez voir ce que c'est vous cliquez sur Jolnir bon là évidemment vous ne pouvez pas mais les slides seront en ligne ou vous allez sur NSA Observer vous cliquez sur Programme vous aurez le champ de recherche vous faites Jolnir et vous l'aurez une des attaques par exemple à l'époque c'était la Flower Attack c'est à dire vous choisissez toujours le chemin vous prenez votre PC vous lui dites je veux passer sur ce serveur là qui va être le point de destination un autre serveur tu reviens 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 et ainsi de suite c'est pour ça que ça fait des pétales c'est pour ça que c'était Flower Attack et en fait quand vous avez fait tout votre chemin vous poussez les informations que vous voulez et le serveur qui est au mieux se prend masse information et ne sait pas vraiment d'où ça vient dans les slides c'était marqué que seul un administrateur qui faisait gaffe peut voir l'attaque et se dire qu'il y a un problème en gros votre serveur sera plus ou moins saturé mais c'est assez compliqué c'était assez compliqué à voir donc ça c'était en 2006 en gros 2006 c'était tort et un peu utilisé il y a un peu de nœuds mais il y en a sans doute plus que ce qui est marqué officiellement c'est un peu chiant mais on se démerde enfin on se démerde on n'arrive pas à casser tort mais on fait avec en 2012 alors ça c'est le nom du PDF c'est le nom du PDF de l'ANSA donc déjà ça vous donne une idée de stipulance de tort donc on ne sera jamais capable de désanonymiser tous les utilisateurs de tort en même temps on peut espérer taper sur une toute petite partie ou un utilisateur vraiment spécial donc là on apprend par exemple que le GCH2 a des nœuds tort à lui sous l'appellation Newton's Cradle vous avez un programme qui s'appelle Epic Fail pour les utilisateurs de tort qui sont un peu cons donc en fait je pense que ça devait être quelque chose comme t'ouvres tort tu utilises ton navigateur t'es un tort tu utilises ton même navigateur donc en fait ils ont déjà l'empreinte de ton navigateur ça marche aussi dans le sens inverse vous utilisez votre navigateur en vous baladant sur le net vous arrivez sur un site vous dites ah ouais il faudrait que j'ai tort vous ouvrez tort vous allez avec le même navigateur et en fait vous êtes un peu cons parce qu'ils ont déjà votre empreinte de navigateur et du coup ils savent que c'est vous ça peut par exemple être quelque chose comme ça vous avez donc des trucs sur du temps vous avez l'utilisation de cookies vous avez l'utilisation de régies publicitaires c'est sympa aussi genre vous utilisez des cookies des régies publicitaires pour choper les personnes un de ceux qui m'ont fait le plus flippé je sais plus si je l'ai là non ah bah non je l'ai pas mis c'était en fait l'utilisation donc on voyait timing pattern juste avant vous surveillez un site vous savez quelqu'un va se connaître dessus vous savez que il y a des gens qui se connaître dessus donc via Ossigine Passif vous avez toutes les personnes qui se connaître vous avez la personne qui se connaître via Tor en gros vous allez voir les paquets la taille des paquets qui vont passer entre le serveur et le premier notor si c'est possible et en fait vous regardez en gros vous regardez tout ce qui passe sur net et vous regardez si à un autre endroit vous avez la même taille de paquets qui sort alors ils disent eux-mêmes c'est un peu foireux c'est quand même vraiment chiant à faire quand il y a beaucoup de personnes mais c'est possible donc il y a des choses qu'on peut faire contre ça plus ou moins facile à mettre en oeuvre mais voilà il faut y penser donc Foxacid par exemple ça va être Quantum en gros Quantum vous redirige vers un serveur Foxacid et Foxacid vous fait une petite attaque ça peut être du javascript le plus souvent ou ça peut être potentiellement d'autres choses vous avez aussi pas mal de files qui étaient natives à Firefox qui ont été comblés depuis qui ont été utilisés vous avez plein de programmes avec des noms super bien trouvés qui normalement ne sont plus utilisés par exemple ils avaient utilisé les empreintes de Torbutton qui étaient sur Firefox et donc si la personne avait un Torbutton sur son Firefox c'est à dire qu'elle devait utiliser Tor et donc c'était intéressant d'en garder une trace et il me semble que maintenant le Torbutton n'est plus utilisé donc c'est plus possible ça c'était un des documents qu'il y avait dans des slides donc il y a plusieurs centaines de milliers utilisateurs de Tor il y a des dissidents en Iran en Chine comme vous voulez il y a des terroristes et de toute façon il y a aussi les autres cibles en gros tout le monde l'utilise et je pense qu'ils bossent vraiment bien là-dessus pareil si vous cliquez là-dessus sur NASA Observer on a mis un système de tags par programme et donc ça s'emmène vers la page des NASA Observer qui lisent tous les programmes qui tapent sur Tor on a un tag Tor juste pour ça l'interdiction dont je vous parlais tout à l'heure donc ça c'est un programme de la NSA on a sans doute la même on a possiblement la même en France depuis peu j'irai pas parier là-dessus mais il y a une possibilité en gros vous faites une commande sur le net genre vous commandez votre nouveau PC tout neuf tout beau chez Amazon ou autre part eux arrivent prennent votre paquet en fait ils détournent le paquet ils prennent le paquet ils l'ouvrent ils ouvrent votre ordinateur ils installent des choses dedans on en parlera juste après aussi et ils le referment et ils le renvoient en gros vous vous n'avez rien vu passer et votre ordinateur est complètement troué ça c'était en fait c'est une capture d'écran que Andrea une développeuse Tor avait fait elle avait reçu ça en fait et pour elle son ordi avait fait des chemins un peu bizarres en fait en arrivant chez elle donc ça elle était aux Etats-Unis à ce moment-là et je ne sais même pas du coup je pense qu'elle n'a même pas utilisé son ordinateur je crois qu'elle l'a renvoyé donc voilà si vous pensez possiblement pas être en danger mais être sous surveillance n'achetez pas votre ordi sur le net vous allez dans un malasin et vous l'achetez et vous allez dans un malasin et puis vous ne revenez pas à tant qu'affaire vous l'achetez directement c'est de la parano là pour le coup c'est sûr mais en fait des fois ça vaut mieux si vous pensez à toute surveillance vous achetez votre ordi sur le net et vous commencez à bosser sur des trucs un peu vitaux on va dire et que vous vous dites ah ouais mais en fait mon PC il est peut-être troué c'est chiant je vous promets c'est vraiment chiant alors qu'est-ce qu'on peut installer comme soft avec l'interdiction je vous renvoie parce que Jacob Appleboom a fait une conférence là-dessus au 30C3 à Noël vous avez la vidéo qui est là c'est la présentation du catalogue ANT de la NSA qui en gros liste tous les petits trucs très sympathiques qu'ils ont pour ce genre de choses alors ça va du spyware sur USB du spyware sur Ethernet donc sur c'est du matos c'est en gros ils vous changent votre hardware et ça passe ça peut être sur de l'Ethernet ça peut être sur de l'USB ça peut être sur à peu près touche que vous avez sur votre ordinateur de toute façon et puis il y a des choses beaucoup plus sympathiques et qui peuvent potentiellement vous filer un cancer tout à la fin de sa conf il parle d'un programme en particulier il y a le CT4000 en fait il y a une sorte de rayon en micro-ondes lors d'une opération interdiction par exemple on va vous installer un beacon une sorte de petit capteur dans votre ordi qui est passif et grâce à des outils comme le CT4000 vous pouvez être vraiment à distance vraiment loin ça se compte en centaines de mètres vous allumez votre générateur à micro-ondes vous ciblez l'ordinateur et en fait le beacon va se réveiller on va dire et va émettre des données que vous pouvez récupérer comme ça dans les slides vous avez la puissance du truc je ne sais plus ce que c'est parce que ça fait un moment que je l'ai regardé Jacob dans sa conf se demandait ce qui était arrivé à Hugo Chavez il y a un petit moment et si ce n'était pas dû à ça le truc est assez puissant pour vraiment foutre la merde dans votre organisme donc c'est bien ça a double utilité vous pouvez buter quelqu'un et en plus vous pouvez avoir ces données en même temps alors c'est pareil ça évidemment c'est du ultra ciblé si vous ne pouvez pas le faire sur tout le monde tout le temps et heureusement ça va être une cible très particulière que vous n'arrivez pas à atteindre d'une certaine manière mais vous avez eu accès à son ordinateur donc voilà à mettre en place c'est vraiment très 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 lourd si la sécurité vous intéresse au sens très très large si vous voulez aussi être un peu parano je vous conseille énormément de lire le catalogue de la NSA enfin du en fait du Tao vu que ça vient de là c'est très intéressant et ça permet de voir ce qu'ils sont un peu capables de faire sachant que le catalogue est un tout petit peu ancien ils ont sans doute des nouvelles choses mais ça reste quand même pas mal ça c'était pour vous dire c'était quoi les programmes mais je viens de le faire on sait pas juste on ne sait pas ça pour le coup c'est pas dans les slides on sait qu'il y a eu des cibles on sait que mais on sait pas ce qu'ils ont utilisé là dedans vous avez aussi des trucs pour taper sur le GSM sur le wifi vous avez des ordinateurs préconfigurés sous Fedora sous Windows ou des trucs comme ça avec des antennes pour clater du GSM du wifi ou d'autres choses il y a 40 pages il me semble de Matos c'est voilà c'est vraiment intéressant à lire et il y a des personnes de la communauté on va dire du livre Hacker ce que vous voulez du coup ils ont commencé à faire la même chose de notre côté pour voir comment ça marche ils ont regardé le bateau qu'ils avaient et ils ont fait ça c'est intéressant je vais faire la même chose juste pour voir comment ça marche alors qu'est-ce qu'on peut faire si tu veux dire que j'arrive à la fin de ma conférence je pense que j'étais rapide ah non je n'ai rien dit alors qu'est-ce qu'on peut faire Snowden nous a appris une chose vraiment super importante qu'il ne faut pas oublier et il faut s'en rappeler tout le temps rien n'est foutu le monde le monde n'est pas fini on peut encore survivre la NSA le GCHO et les autres n'ont pas accès à toutes les données on peut chiffrer Snowden nous l'a dit il n'a pas dit comment mais il nous l'a dit de la crypto forte bien implémentée marche le problème c'est que souvent en fait c'est des points au bout qui sont faibles en gros vous pouvez utiliser les meilleurs outils du monde mais vous avez un ordinateur sur Windows complètement troué ça ne sert à rien vous pouvez il y a plein de choses comme ça vous faites attention c'est pas juste parce que vous utilisez un VPN que c'est fiable c'est pas parce que vous utilisez juste Tor que c'est fiable vous pouvez utiliser Tor mais ça veut dire qu'entre le dernier nœud et le serveur auquel vous accédez ça passe en clair donc on peut regarder ce que vous faites Tor est utile mais il y a d'autres choses à rajouter par dessus pour vraiment avoir l'esprit serein donc les trucs habituels logiciel libre crypto hand to hand c'est à dire de votre ordinateur jusqu'à votre point de destination et si possible dans la mesure du possible décentralisation du matos que vous utilisez c'est à dire pas tout le monde chez Google ou pas tout le monde sur le serveur Jabber du CCC ou c'est le meilleur exemple je pense que s'il y a un serveur Jabber dans le monde que je dois espionner c'est celui du CCC je pense qu'il y a une bonne partie enfin non c'est même pas je pense il y a une énorme partie des activistes et des journalistes qui sont sur ce serveur si vous devez en espionner un seul c'est celui-là vous tapez sur à peu près tout le monde est-ce que il y a des personnes qui connaissent SSLabs par hasard levez la main n'ayez pas peur est-ce que vous utilisez souvent ce site il y a une personne qui lève la main vous me faites vraiment peur prenez l'habitude vous allez sur un site qui a du SSL vous ouvrez SSLabs alors pour ceux qui ne connaissent pas SSLabs c'est un site qui permet de tester la sécurité d'une connexion HTTPS vous allez sur un site HTTPS vous faites votre banque vous allez adorer ça vous donne une note de A à F et ça vous dit comment améliorer la sécurité de votre serveur et parfois vous avez des très 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 mauvaises surprises entre autres votre banque on a essayé je crois il y avait la caisse d'épargne BNP ou des choses comme ça banque populaire voilà et par contre des fois il y a aussi des super bonnes surprises moi je me rappelle qu'on avait commencé à jouer avec ça on avait fait Capitaine Train et SNCF SNCF.com et les deux n'étaient pas au top Capitaine Train on leur a dit ils l'ont changé en moins de 24 heures et on fait waouh et la SNCF nous a répondu sur Twitter en disant ok on s'en occupe waouh SNCF qui se bouge donc SSLabs c'est pour le HTTPS et normalement ils ont une nouvelle version qui est en cours mais on ne sait pas quand ça sortira ça fera d'autres choses moi ce que j'aimerais c'est que ce soit pour le mail je veux pouvoir regarder la sécurité des serveurs mail et bien je veux xmpp.net c'est donc vous vous en doutez pour le xmpp messagerie instantanée pareil prenez l'habitude vous avez un nouveau contact avec un nom de domaine que vous ne connaissez pas vous le passez dedans et puis vous lui passez le résultat puis vous lui montrez vous lui dites comment il peut améliorer les choses avec par exemple la liste de Cypher ou virer DES de sa liste de Cypher enfin il y a plein de choses à faire pour ceux qui ont loupé il n'y a pas très longtemps c'était sur xmpp.net il me semble il y a eu une annonce comme quoi ils ont monté la sécurité ils ont engagé tout le monde à le faire et entre autres à faire que du S2S sécurisé en gros sur une connexion vous avez du client au serveur donc de vous au serveur le serveur évidemment on va parler avec le serveur qui est en face pour pouvoir relier l'autre personne le plus souvent vous avez la connexion en HTTPS en SSL de votre client au serveur l'autre a la même chose de son client à son serveur et le plus souvent et je pense pour le mail c'est aussi un énorme problème de serveur à serveur ce n'est pas fait donc du coup c'est chiffré que sur une partie donc on peut quand même récupérer des infos entre deux donc faites du name and shame vous trouvez quelque chose qui ne va pas vous allez voir la personne vous envoyez des mails vous faites ce que vous voulez vous interpellez sur Twitter vous dites regarde ton certificat il y a un problème essaye de faire mieux améliore ta conf tu peux faire ça va voir tel article etc et au fur et à mesure ça va s'améliorer je vous ai dit rien n'est foutu vous montrez aux gens comment faire par contre il ne faut pas faire oh putain c'est vraiment de la merde t'es con non écoute un problème tu peux améliorer va sur tel site tel site je peux même te filer un coup de main si t'as envie il y a aussi d'autres choses à faire là vous pouvez faire des tests et là vous pouvez aider des projets qui existent déjà vous connaissez sans doute dans la salle à peu près tous Open SSH évidemment j'espère pour vous vous avez des nouveaux projets comme Libre SSL donc si il y a en forme de Open SSL où ils sont en train de faire un nettoyage de malades perso je préfère filer de la thune à Libre SSL que à Open SSL Open SSL a du mal à patcher certains trucs à une équipe apparemment qui a quand même quelques problèmes et à une équipe qui n'a aussi pas d'argent mais ça c'est depuis longtemps parce que personne leur enfile le problème c'est que avoir ce que Libre SSL fait avoir les patchs qu'ils ont remontés à Open SSL avoir le temps de réponse d'Open SSL et certains problèmes de communication je préfère que Open SSL meure et que Libre SSL le remplace le mieux ça serait que Libre SSL marche que Open SSL aussi mais qu'ils nettoient leur code donc aider des projets comme ça vous avez des projets de chez DIST genre Open SSH genre TOR qui ont fait leur preuve vous avez des projets prometteurs comme Libre SSL ou TOR ou comme Tallyopen dont Laurent vient de vous parler où c'est vraiment un début de projet mais perso j'adore l'idée qu'il y a derrière et ce que ça peut donner plus tard donc soit vous aidez à financer soit si vous êtes dev en particulier pour Tallyopen aidé parce que ils n'ont pas assez de dev etc évidemment vous avez aussi des assos comme la quadrature du net ou le FF il y en a évidemment beaucoup d'autres mais la liste commence à être un peu longue sinon vous pouvez aussi aider pour le coup j'ai prêché un peu pour ma paroisse mais la quadrature n'est pas très loin c'est aussi la campagne de financement je pense que je suis le troisième à le dire depuis hier il y a énormément de choses à faire alors il y a évidemment plein de projets et puis il y a un projet qui s'appelle NSA Observer dont vous avez peut-être entendu parler on n'a besoin de personne parce que je vous promets à 6 c'est quand même chiant il y a énormément de boulot plus sérieusement si ça vous intéresse on peut en parler après notre prochaine session de travail est mardi soir et le truc super intéressant à savoir c'est qu'en fait avant on faisait ça sur des pads parce qu'on avait énormément de programmes et c'était pas pratique à faire sur le site maintenant on peut éditer directement sur le site tu peux te mettre sur la page de droite et puis descendre tout en bas s'il te plaît en fait si vous descendez tout en bas de la page de NSA Observer vous avez ici là tout en bas tout à gauche login for admin alors en fait c'est pas que pour les admins mais vous pouvez y aller il faut juste s'inscrire après ça vous pouvez éditer c'est à dire vous cherchez un programme vous faites edit vous pouvez changer ce que vous voulez vous faites sauvegarder et en fait après ça il y a un admin qui passe en gros pour le moment il n'y a que moi et on valide le contenu histoire qu'il n'y ait pas trop de merde on a eu un problème sur la base de données il n'y a pas longtemps on n'a pas envie de ça recommencer truc intéressant à savoir aussi c'est que la base de données de la NSA Observer est sous licence Creative Commons 0 vous en faites elle est libre vous pouvez l'avoir au format wiki au format JSON vous pouvez la télécharger vous en faites ce que vous voulez elle est là pour ça si vous nous citez c'est sympa on appréciera si vous ne nous citez pas et vous faites des choses bien avec c'est super c'est là pour ça et si vous avez des idées et surtout si vous savez faire du javascript du météore j'ai plein de boulot pour vous et donc du coup je pense que j'arrive à la fin de ma conférence et si vous avez des questions c'est le moment je t'écoute par rapport à SSL Lab je viens de consulter leur site je connaissais déjà leur site je me suis aperçu qu'ils proposaient d'autres outils en particulier un pour regarder l'implémentation du navigateur oui aussi ça permet de voir ce que ton navigateur est capable de faire il faudrait le micro de l'autre côté s'il vous plaît moi et mon compère on est toujours prêt à troller sur la crypto et à propos d'SSL Lab on n'est pas forcément d'accord parce qu'il note A, B, C, D, E, F et les gens se contentent de regarder ça ils ne regardent pas les autres critères et je pense que c'est vraiment un gros problème alors je suis plus ou moins d'accord en fait si tu disais en gros de manière brute ce que ça donnait les gens s'en foutraient la plupart des gens s'en foutraient le fait d'avoir des notes permet de te donner un niveau et te donner envie de jouer genre si t'as B et ton pote il a A tu te dis ah ouais non ça m'embête moi je vais aussi avoir A ou A plus et du coup en effet tu ne vas pas forcément aller voir ce qui est en dessous mais si tu veux augmenter la note de ton serveur tu vas aller voir comment tu peux arranger et si par exemple t'as C, D ou F souvent F c'est juste que t'as pas de SSL ben t'auras normalement des infos pour monter je sais pas comment tu vois comment il pourrait améliorer le site pour toi mais pour moi déjà juste le service qui passe en plus il est plutôt rapide au contraire de xmpp.net qui est vraiment trop lent ça marche mais c'est vraiment lent pour le coup pour moi SSL Labs fait juste le job et ça marche j'aurais plus tendance à faire confiance aux paramètres par défaut de Debian par exemple plutôt que ça se discute plutôt qu'une société caliste que je connais pas bien et qui met des notes sur des critères arbitraires alors en fait je comprends très bien je suis assez d'accord le truc c'est comme d'hab ils donnent des infos c'est pas à prendre oh trop bien des infos ils doivent avoir raison juste tu regardes tu te renseignes un tout petit peu sur ce qu'ils te disent et par exemple juste sur la liste des cypher parce que c'est souvent ça le problème tu te rends compte très très vite que juste en fait ils ont raison et que oui il faut virer des DES ou 3 DES et mettre de l'AES ou d'autres choses donc c'est comme d'hab faut réfléchir mais dans l'idée tu peux leur faire confiance nous on a eu un problème pour le boulot pour le coup c'est au moment d'Earthbleed ils nous disaient que notre serveur était faillible alors que c'était pas le cas et t'as l'air un peu con et en fait c'est juste c'était au tout début où ça venait de sortir et ils étaient encore en train d'essuyer les plâtres et c'était pas top et là en effet c'est un peu chiant parce que du coup il y a eu pas mal de potes qui sont passés sur le serveur et qui ont fait hey regarde il y a un problème bah non la lib SSL elle est à jour il y a aucun problème on sait que c'est bon mais voilà et ça a été corrigé deux jours après voilà faut pas tout prendre comme à qui faut réfléchir un peu et puis aller bidouiller s'il y a besoin juste pour ajouter sur SSLabs effectivement quand on va commencer à arriver sur A, A+, on va peut-être aller voir le détail dans le bas mais quand une banque se tape un F il y a juste pas besoin d'aller voir en bas pour voir que c'est pourri juste pour revenir juste pour revenir sur les valeurs par défaut fournies par la distribution elles vont être très conservatives dans le sens où tu vas vouloir que tous les clients puissent se connecter par défaut et que l'admin fasse un choix conscient de se priver de certains clients pour augmenter la sécurité donc il faut faire gaffe par exemple j'ai tendance à virer IE6 de mes serveurs j'en vois pas l'utilité et t'as d'autres personnes qui disent bah si parce qu'il faut qu'ils puissent venir aussi et heureusement que Debian ne fait pas le choix j'aimerais bien mais c'est pas le cas je ne te lance pas la pierre il y a une question derrière si quelqu'un peut passer trop vas-y vas-y parfait j'en ai un il y a Lunar d'abord Lunar du Projetor t'as dit des bêtises alors je suis réclifiant c'est parfait c'est pour ça que je te disais de rester donc je t'en prie du coup la faille qui a été mojnir de l'attaque en fleurs elle a été indépendamment découverte par des chercheurs à peu près à la même époque mais des gens qui bossent dans le monde académique donc qui publient leurs informations elle a été corrigée assez rapidement alors ce que je disais il me semble que je l'ai bien dit c'est que c'est des slides qui datent de 2006 et normalement ça a beaucoup changé depuis oui mais du coup comme t'as pas dit que ça a été corrigé ça donne l'impression que je préfère être clair l'autre truc c'est effectivement oui le GCHQ a fait tourner une dizaine de nœuds pendant trois semaines ou quatre semaines on les a retrouvés dans l'historique des consensus ce qu'il faut bien se rendre compte c'est qu'en fait la NSA par d'autres programmes n'a pas besoin de faire tourner des nœuds ils espionnent les nœuds qui existent au niveau de leur communication réseau la façon de se protéger de ça c'est d'augmenter le nombre la diversité et le nombre de réseaux sur lesquels se trouvent des nœuds pour que ce soit moins facile d'écouter l'intégralité du réseau je vous renvoie au travail que fait nos oignons on est là pour discuter et enfin le dernier truc que je trouve important de signaler quand on parle de l'ANSA c'est que c'est une organisation ou même les autres services secrets qui sont extrêmement cloisonnés c'est à dire tu peux avoir une équipe A qui ne sait pas que qui bosse sur un projet et qui ne sait pas que l'équipe B bosse sur un projet pour faire exactement le contraire et c'est le cas de l'ANSA justement en l'occurrence c'est à peu près sûr que l'ANSA utilise TOR c'est sûr à peu près tous les services secrets ou pas loin utilisent TOR on l'a su par exemple pour les services secrets chinois qui envoyaient des documents de leurs ambassades via TOR et d'ailleurs ça avait posé pas mal de problèmes parce qu'ils n'avaient pas fait lave qu'à la sortie du NOTOR juste à leur serveur c'était en clair et du coup d'autres personnes pouvaient récupérer les documents de leur ambassade ou c'était d'autres personnes et c'était les chinois qui les ont récupérés enfin vous voyez l'idée mais pour être clair par rapport à ça c'est une bonne chose l'anonymat demande la compagnie il faut être plein à se mélanger ensemble pour être crédible Oui moi j'avais une question sur le programme Quantum DNS parce que je me suis dit ça a l'air cool je vais chercher un peu plus et je l'ai regardé sur NSA Observer bon d'abord je l'ai regardé sur un moteur de recharge qu'il ne faut pas utiliser parce qu'ils envoient tout et la NSA et en fait on trouve très peu d'infos là-dessus et ensuite sur NSA Observer je l'ai regardé et la description sur NSA Observer semble indiquer qu'il n'y a aucun rapport avec le DNS que le sigle fait référence à tout à fait autre chose et parle d'une attaque sur Facebook c'est pas très clair donc la question est de savoir est-ce que c'était sur NSA Observer qu'il y a n'importe quoi ou est-ce que c'était dans la conf ? je suis perplexe alors il y a encore des erreurs sur NSA Observer j'en ai corrigé pas mal d'ailleurs en faisant mes slides enfin en faisant ces slides là c'est les trois derniers jours des petits trucs à la conf je vous disais tout à l'heure on est entre tout seul et 6 pour bosser dessus en ce moment on est plutôt 6 il y a énormément de boulot derrière et c'est vraiment super chiant et par exemple pour Quantum DNS je sais qu'on a très peu d'informations dessus sauf s'il y a des slides qu'on n'a pas vu passer qui est possible par exemple il y a le Spiegel qui a sorti 200 pages il y a pas longtemps on ne les a toujours pas épluchés c'est prévu mardi si vous voulez venir aider si pour toi ce qui est sur NSA Observer n'est pas forcément fiable c'est en gros du wiki tu t'inscris t'édites et ça passera comme ça c'est pareil si vous voyez des erreurs il ne faut pas hésiter à les remonter si vous les corrigez c'est mieux mais si vous n'avez pas le temps je suis sûr que vous l'avez remontez-moi à l'info ou à quelqu'un de l'équipe et puis on s'en occupera parce qu'Adrien Alix m'a déjà fait le coup pour Wikipédia si t'es pas content tu t'inscris tu contribues au lieu de râler donc ça va en faire des choses en fait pour NSA Observer le boulot est intéressant parce que ça permet non 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 je ne parlais pas de Wikipédia le boulot pour NSA Observer est vraiment chiant au début parce que vous ne pouvez pas voir ce qui passe il faut se mettre dans le bain et en fait au bout d'un moment vous avez attendez j'ai même mieux remarque vous avez vous avez ceci et en fait au fur et à mesure du temps vous allez pouvoir commencer à mapper les documents vous allez pouvoir commencer à voir les relations entre les trucs etc etc et c'est là que ça commence vraiment à devenir intéressant et vous devenez parano parce que vous vous dites que si en fait ça ça fait ça et ça passe par la base de données Marina et puis en fait c'est utilisé par Itstress et puis en fait c'est branché sur du quantum etc ah mais en fait la frappe de drone c'est possible ah merde donc voilà j'en rajoute une touche mais il y a du taf si vous voulez venir aider vous êtes les bienfois est-ce qu'il y a d'autres questions ou on peut passer à la suite ah il y a encore une question là pardon oui il a beaucoup été question de slides depuis le début en fait et de révélations sur l'ensemble des programmes et j'ai un regard assez enfin très peu éclairé sur la question mais est-ce qu'il y a eu des enquêtes sur la réalité physique ou logique des interceptions est-ce qu'on a vu à un moment une prise ou est-ce qu'on a vu à un moment une interception enfin ce genre de choses en fait alors il y a pas mal de choses qu'on ne sait pas vraiment par exemple tu as sur Prism dont je parlais tout à l'heure Mana qui hier disait que c'était pas beaucoup utilisé dans les slides donc dans les documents de l'NSA que se donne à l'Ithier il y a un certain compte rendu en fait qui a eu lieu lors de réunions ou des trucs comme ça et où ils parlent de certains trucs alors souvent c'est pas mal qu'à garder parce qu'il y a des noms et tout ça on sait que ça existe en fait nous on sait que c'est existe on sait que c'est capable de faire certains trucs peut-être qu'en fait Upstream est à l'arrêt depuis le début si ça se trouve en fait c'est capable de juste prendre les entêtes HTML du premier document sur un site que tu prends et en fait les slides c'est ce qu'ils aimeraient que ça fasse c'est possible mais dans certains documents on voit quand même certains trucs qu'ils ont réussi à faire pardon je vous parlais d'Internities for Porn qui n'est pas le nom du programme mais j'avais que ça à mettre dans les slides il y a je pense 4 cibles qu'ils ont eu comme ça dans It's Case Store t'as des exemples de cibles en Afghanistan et en Irak alors c'est des exemples pour le coup mais il y a des slides où t'as vraiment des résultats mais si on veut être parano dans l'autre sens en pensant que ça aurait pu être créé de toute pièce est-ce qu'il y a des éléments des gens qui ont effectivement vu ça ou participé à ça et qui ont pu parler après ? déjà il y a un truc très drôle c'est que tu vas sur LinkedIn et en fait il y a plein de personnes des analystes qui disent qu'ils peuvent bosser pour tel programme qu'ils ont bossé dessus donc déjà tu sais que c'est la liste d'ailleurs on les remercie parce qu'ils nous ont beaucoup aidé pour certains programmes il y a des c'est Drake un ancien de la NSA par exemple qui a témoigné dans le sens de certains programmes aussi c'est en fait c'était un whistleblower qui a démissionné il y a un moment où il s'était viré je ne sais plus et donc maintenant il en parle et il dit oui en effet tel programme existe ça fait ça etc il y a d'autres personnes d'autres whistleblowers qui ont parlé de certains trucs aussi il y a la NSA en parle aussi de temps en temps rarement mais ils disent oui en effet il y a ça mais non on vous promet ça t'a pas sur les américains puis en fait deux semaines après t'as un article comme quoi c'est publié et puis la NSA ok bon d'accord et ça c'est à peu près pas tous les programmes que j'ai cités mais les plus gros prismes etc ça a été le cas genre t'as le patron de la NSA enfin l'ancien patron t'as Alessander qui fait on vous promet on espagne pas les américains nous n'avons pas le droit et puis deux jours après t'as un article qui sort dans The Intercept ou autre chose et puis en fait cinq jours après ouais en fait bon d'accord peut-être qu'on espionne les américains et donc en fait au fur et à mesure c'est aussi comme ça qu'on sait que ça dit vraiment ah oui alors il y a aussi un autre truc et je finis là dessus en l'occurrence par exemple pour le numéro de Merkel la NSA peut dire ok on espionne plus la présidente de l'Allemagne sauf qu'en fait il suffit juste de regarder ce qui passe de l'autre côté c'est par exemple la personne qui l'appelle tu ne l'espionnes plus mais t'as quand même ce qui passe ce que je vous disais au tout début du programme c'est en drôle toutes les agences bossent entre elles donc la NSA par exemple n'espionne pas sur Merkel mais la France le fait du coup ils échangent les infos mais la NSA n'espionne pas sur Merkel dernière question et puis on va s'arrêter là c'était juste un complément d'information concernant les programmes TAO donc qui ont une réalité physique qu'on peut voir Jacob Apple m'a parlé à une conférence transmédiale dans laquelle il montre des résultats des analyses d'ordinateurs qui ont été faites et comment on peut en ayant connaissance des documents et des programmes qui sont mis à l'oeuvre retrouver les traces les puces et tout ça vous avez dû entendre parler des archives du Guardian qui ont été détruites je pense il y a eu des analyses du matos qui a été détruit et en fait les gens qui ont fait en gros le forensic ont remarqué que ce n'était pas les 10 qui ont été détruits c'est des composants des ordinateurs très précis genre juste une puce du port Firewire et en fait dans la doc genre chez Apple ou chez d'autres on s'est rendu compte enfin ils se sont rendu compte pardon que c'était en fait la puce gardée en mémoire des choses et c'est dans la doc et par contre ça c'est que une des puces qu'ils ont trouvées il y en a d'autres on ne sait pas ce que c'est donc là en effet tu peux être parano tu peux dire peut-être que c'était passé par Tao et du coup je termine là merci beaucoup